Attention à la fréquence, attention à la fréquence, 14 ODA 860, ce signal pour les QSE qui est d'avance, c'est l'exclusion à l'écoute, c'est l'exclusion à l'écoute. Attention à la fréquence, attention à la fréquence, 14 ODA 860, ce signal pour les QSE qui est d'avance, c'est l'exclusion à l'écoute. Oui, il est 73, une véhicule de la part de Rémi, d'un 10-33. 73 Rémi, je pensais qu'il y avait une réunion, il y avait un seul là, pour où ça va ? Là, j'ai vite couru de la voiture pour prendre le micro parce que justement, j'entends personne aussi, parce que là, je suis en pro. Ah, ok, on retrouve, bravo ! Et voilà, ok, donc c'est là, tu peux faire un petit report de module, il fait surtout sur la radio, le collage, le module, le module, le module, je fais les mules, je prends pas la pilule. Eh bien, c'est une train et pas une radio 5, plus, plus, et pour le dash, je vais quand même te le dire, dash, dash, dash. Bon, j'espère que de mon côté là, ça va, normalement, j'ai pas besoin de mettre plus. Ah c'est 10h57, je te demande ça parce que j'ai des problèmes de micro, je ne sais pas si c'est hier ou à l'entier, l'entier, il y avait une reflette derrière, et non, j'ai ouvert le micro, j'ai tout fait dedans, enfin là. Ah oui, non mais là ça passe vraiment bien, là ça cartonne, et j'ai une petite vidéo là qui est en route justement à la minute même, que la caméra est placée devant le téléphone, oui pour t'expliquer sur les netbooks. Je suis en train de travailler, recouper la vidéo d'hier soir, je ne sais pas comment j'ai fait, j'en ai 52 minutes, alors c'est la folie, j'ai pas besoin d'autant que ça, surtout qu'hier soir on était quoi, on était que drôle, et encore, c'est bien parce qu'il y a eu Claudier qui est quand même descendu du fin fond du département 16, là pour mieux en cuisson, car je ne sais pas ce qu'il se passe, tout le monde a déserté quoi. Enfin bon bref, c'est comme ça quoi. Ce qui fait qu'on a fait cuisson à 3 avec Michel, il y a pas mal de cuirème derrière, pas mal de propin, des flammes surtout hein. Ah ouais bah ouais, bah tu sais, on arrive sur les week-ends d'été et tout ça, les gens se sentent à la partie, on va chez l'un, chez l'autre tu vois, donc c'était, on avait du monde hier soir pour faire un barbelle, donc j'étais pas mal, donc bon je pense que cette période là, il ne faut pas s'attendre non plus, avoir beaucoup de monde dans le cuisson, mais bon c'est comme ça, tant pis tant pis. Mais dis donc, une heure de vidéo, alors il n'y a que 3. Bon facile maintenant, on kiffe, on kiffe, on kiffe la qualité du cuisson hein, parce que des fois c'est le bazar quand on est en gros, donc j'ai voulu un bon cuisson, je crois qu'il y a un cuisson à 10 qui t'en revient, il y en a un fachis. Bon bah c'est bien tout ça, mais j'espère que ça, j'espère que ça va bien. Moi de mon côté, il y a l'inquiète, là je te dis, j'ai redicolé mon micro, il y avait une grosse ronflette pour la bouche d'alimentation dedans, donc j'ai été ouvert, j'ai changé carrément la pastille, la capsule électride, que j'avais déjà changée à l'origine, sur ce moment là, et puis j'ai modifié aussi, une valeur de résistance, ou quelques trucs comme ça, pour que je sois un peu mieux, on fait quelques soudures qui me paraissent un peu louches aussi, parce que je ne comprends pas, c'est l'onflette, ça arrive une fois dans un instant, je ne sais pas d'où ça vient, j'ai tout ici, les caméras, c'est vrai, on est un faux contact, on est capable de se voir où ça venait, donc bon, dans le doute, j'ai fait une petite police comme ça, tournée à plat, et puis voilà, ça a l'air de bien marcher, je ne te remercie pas encore. Ah bah oui, et puis là tu pourras le voir dans la vidéo, là c'est comme si il y avait un compresseur qui était en route derrière. Attends deux secondes, je reviens tout de suite. Et là, dans le travail, c'est la station du Grand Front, tu es faux de cage en fait, allez-y, c'est à vous, je suis à votre écoute. Attention à la fréquence, attention à la fréquence, qu'à l'heure de service en ce sens, c'est le signal pour que ce soit du Canal 27, c'est une situation à l'écoute, d'arrivée. Bon voilà, petit retour, ok, ok c'est bon, non, je, pour le moment, j'ai jeté un coup d'être sur le bus derrière, c'est le désir. Ah bah quand même, il y a du vent, parce qu'il y a une vingtaine de personnes, mais il y a quelques personnes qui écoutent là, je ne sais pas. Tu crois que c'est des vérités ? Non, je ne me suis jamais expliqué. Attends, heureusement que j'ai pris la télécommande avec moi, j'ai... Attends, à ce moment-là, j'ai un truc qui est en train de me faire des plaques, là au niveau du Pro. Alors, attend, euh... Oui, c'est ce que je vais dire en fréquence, euh... Sur le QSO, voilà, c'est ce que je vais dire. Au niveau des... Ah, j'ai... Attends, je me laisse le micro. Ah oui, c'est ce que je fais bidouiller, là, euh, que je t'ai rendu mon ordine, et si ça marche bien ou pas. Alors, en toute honnêteté, je... Non, c'est pas la caméra qui me fait chier, c'est le... euh... C'est, c'est, c'est un portail, euh... Que je ferme la télécommande, et rendu, euh... Rendu en bout de fermeture, et s'ouvre automatiquement, le... le con ! Alors, oui, non, en toute honnêteté, je vais même pas sortir de la poche, Je n'ai pas eu le temps de voir ce que ça donnait, parce que vendredi soir, j'étais pris par autre chose, donc là je n'ai rien pu faire. Mais oui, j'étais pris par une autre vidéo, celle de l'après-midi avec 14 ODR 026 RV, voilà. Donc j'étais pris par ça, ceci, cela, recoupé, ainsi de suite, donc ça, ça prend énormément de temps, comme là, pour l'occupation de d'hier soir, il n'était pourtant que trois, mais j'ai une multitude de morceaux, qu'il faut que je recoupe, et ainsi de suite, que j'inconne, et ainsi de suite, et ça fait prendre passer pas mal de temps, puisque toi, je ne suis toujours pas prêt à travailler, quoi. Je la mettrais certainement en ligne cet après-midi, ou voir dans la soirée, je ne sais pas encore. Ok, ok, ça va, je n'ai pas de soucis, mais là, tu me diras, tout simplement, quand tu me feras. Ok, tu te mises avec tes vidéos, évidemment, tu vas me garder le YouTube, là, je regardais vite fait, là, tout à l'heure, la vidéo, que j'avais fait, la vidéo, avec 14 ODR 06, je crois, 6 ODR 06, je crois, on va te garder. Bon, ça a l'air bien, ça a l'air bien, ça a l'air, vous avez mis du temps à vous trouver, mais bon, je vais aller ici, quand même, c'est bien. Oui, voilà, comme quoi, tu vois, un GPS te fait chouir bien n'importe quoi, quand ça part en bruit, comme ça, puisque, pour le coup, vu ce n'est une erreur qu'il me va envoyer par Internet, il devait faire de la route à drive droite, donc passer à côté de la station totale, là, qui est à côté de la sortie 26, donc je lui ai dit, bon, c'est impeccable, comme ça, ça ne te changerait pas de ta route. Résiste à des courses, il a attiré à Mérignac, alors, donc, demi-tour pour lui, pour attraper son équidem, là aussi, ça a été assez folklorique, puisque son GPS l'a envoyé dans Bordeaux, et heureusement qu'il a équipé si bien, puisque, pour le coup, je l'ai refléché sur les boulevards du côté de la plateforme, vas-y. Ah oui, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Pourtant, moi, j'ai une force sur GPS, c'est quoi, c'est Google, j'ai l'impression, j'ai vu qu'il avait un téléphone branché dans la maison. Donc, je ne pense pas que, je ne pense pas qu'il se soit obligé de la place, mais bon, voilà, c'est quoi le faire. Non, ça, c'est pas grave, tout ça, ça vous aura permis de jouer, justement, avec la civile, ça sert à ça. Enfin, bon, là, c'est cool, tout ça, c'est cool, allez, on laisse un petit blanc, est-ce qu'il y a des stations qui veulent rentrer en fréquence, dans le QSO, là, s'il y a des stations en fréquence avec où, ça va, allez-y, c'est à vous, bien, après, tu reprends à vous. Bah, un petit télé-tour, un petit télé-tour, ok, je reviens. Ok, il y a un break, vas-y, break. Euh, oui, bonjour, c'est Richard, ça va ? 73, Richard, bah oui, oui, ça va bien, ça va, ça va. Ouais, ça va, ça va, ça va, il fait chaud, chaudement. Bah, je crois que ça bruit, on va pas bouger, on va pas bouger, on va pas, après, j'ai compris qu'il y avait Dandy qui était là. Bonjour, Dandy. Oui, il est jamais libre. Il fait un petit télé-tour, là, parce qu'il est, il est au courant, en fait, donc, il a peut-être un 5-5-0 en même temps. Ah, oui, oh, putain, toi, c'est sérieux, ça ? Effectivement. Ok, pour ça, ouais, bah, ça va chaudement, ici. Il fait qu'un autre en fréquence, il n'y a pas Éric, il y a des fois. Alors, pour l'entrée, c'est pas signalé, c'est de venir tout à l'heure, je sais pas. Ah, bah, c'est déjà très bien chaudement, mais, euh... Ah, bah, on voit mieux, comme ça. 23 et quelqu'un, on a réussi à froidir un petit peu cette nuit. Et, je sais pas combien il fait de l'heure, mais, euh, je pense que ça a un peu tardé à bien monter. Et, euh, aujourd'hui, ça va être, euh, ça va être carton. On a une question températive, ouais, parce qu'on va rester aussi un peu tranquille. Puis, j'ai pas non plus trop envie d'aller à la Play-Up, parce que, euh, je pense qu'il va y avoir des bouchons, hein. En général, quand c'est comme ça, les Bordelais, c'est pas... Bon, sinon, quoi, de l'autre côté, ça ? Oh, rien, tout est vieux au pinning, euh, rien d'extraordinaire, hein. Voilà, c'est une semaine de plus de passées, demain, on reprend le boulot, euh, au niveau de station radio, y a rien de modifié, que dalle. Donc, souvent, je suis plus sur le jardinage, hein, parce que, tu vois, ce matin, j'ai passé la bouillie bourgolaise sur les plantes tomates et la vigne, le pied de vigne que j'ai, là. Donc, il fait pas trop chaud, parce qu'il y a des températures à respecter, faut pas faire ça au-dessus de 25 ou de 25 degrés. Donc, il faisait bon, alors, ça va, j'ai fait des eaux bonheurs ce matin, c'est après, c'est, 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 je sais pas exactement ce que ça fait. Mais, voilà, mais cette année, y a eu, j'ai des beaux plantes tomates, hein, voilà, je reviens, pareil, ils ont poussé à une vitesse énorme, à vitesse grand V, et puis, euh, ils ont l'air de donner. Les autres années, euh, les autres années, ils poussaient pas, enfin, ça, il y avait toujours, ils allaient attraper des maladies, mais là, c'est-à-dire, ils sont partis. Voilà, par contre, j'ai remarqué un truc, à ce propos, il manquait un pote, le principal protagoniste, c'est le bourdon, je le vois plus. Je vois plus le bourdon, ça, c'est dommage, hein, pollinisateurs, comme on dit. Mais, malgré tout, on arrive quand même à avoir des tomates, bon, c'est le principal, mais bon, il y en aurait davantage à chez les bourdon. Ouais, il y a un charme à trouver, c'est vrai que, euh, 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 on n'a pas eu grand-chose cette année, mais bon, faut croire qu'ils soient, qu'ils sont là, parce que, tu vois, j'ai un abricotier, là, qui était, euh, qui était en fleurs, euh, pile quand il a fait des dégueulasses, je crois, un truc au, au mois de mars, c'est quelque chose comme ça, il y a eu des jeux de super journée, où il a fait très beau, très chaud, euh, donc là, il a fait les fleurs, et quand les fleurs ont été sorties, il craque, il y a eu, genre, 3-4 jours de, 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 de vent, de pluie, enfin, il a fait, de froid, et tout ça, je me suis dit, bon, là, c'est mort, il y a rien qui va polydiser ça, et ben, écoute, des fonds de ça, j'ai plein d'agricots, donc, euh, là, ils sont, les derniers sont tombés, là, enfin, une semaine dernière, donc, euh, donc, euh, plein d'agricots, on peut venir assez précoce, et euh, on s'est régalé, donc, bon, il y a quand même des bestioles qui viennent polydiser, mais c'est vrai, ce que tu dis, il y a des bestioles qu'on ne peut plus, là, on voit les, on voit les, on voit les, on voit les froidies, on voit les, euh, des ghènes, tout ça, et, euh, quelques abeilles, alors, les, les, les bonbons, euh, là, ils vivent, alors moi, les petites tomates, là, ils sont un petit peu, euh, ils ne sont pas dangles, mais ils se rendent un endroit qui n'est pas hyper bien exposé, donc, euh, du coup, ils sont fort, ça, ça, ça va, ça, je pense que les tomates, ça va, ils vont me dire quelque chose comme ça, c'est parti, comme tu sais, euh, et puis j'ai planté un petit pied de fibre, aussi, euh, un petit monde cayenne, euh, euh, Il y a 8 parties qui poussent très bien, il y a 2 piments verts qui font 5 cm de l'eau à peu près là, j'aide que ce gris soit pour goûter, voir si ça pique et tout ça quoi, ça y retour. Oh, une piment, je te le laisse, oulala, tu me dis que tu as un arbre icoutier, parce que moi j'ai un arbre qui a poussé, on ne sait pas ce que c'est, ça a comme des feuilles de cerisier, mais ça donne pas de cerisier, j'ai regardé sur internet, les feuilles de la bricotille et les feuilles du cerisier se ressemblent, est-ce que tu peux me le confirmer ? Alors je les sens un peu plus rondes, les feuilles du cerisier, du parent de la bricotille, parce que les feuilles du cerisier sont un peu longues de mémoire, je ne sais pas trop la feuille en tête, il faudrait que je forigeais, je descends de moi, mais le mien, la bricotille, il a une caractéristique, c'est au niveau des feuilles, c'est le bout des branches, il y a toujours des feuilles qui sont nouvelles, qui sont un petit peu rouges, qui sont petites et rouges, le bout des branches, à chaque fois il y a ça, et souvent ça arrive à la maturité, ça finit par tester, cesser et tomber, mais oui, ça fait des petites feuilles rouges, ça va rouges, mais c'est beaucoup plus rondes, ça va se trouver ça, je te le dirai sur un proche actuel, sauf que l'on a regardé, j'ai regardé sur internet, et bon, on ne voit pas vraiment la différence entre les deux, c'est effectivement, et au bout de combien d'années il a commencé à donner des fruits, parce que tu sais, tous les ans, on se dit, il va peut-être faire des fleurs, et commencer à donner des fruits, et on se fera ce que c'est, mais pour l'instant il n'y a rien, ça fait au moins, ça fait bien 4 ans que c'est planté là ce truc, oui, facilement, oui, ou 3 ans, en peut-être 3 ans, j'exagère, et elle commence à pousser à 20 pots, et on la met en pleine terre, et il ne s'est plus là, mais il n'y a que quand on est dans les fruits qu'on va le savoir, et les lotiers, il a commencé à donner au bout de combien d'années ? Alors c'est difficile à dire, parce que c'est un cadeau, en fait, et ça vient direct de chez Jardinland, il était en pot, et je ne sais pas quel âge, il avait, il devait avoir moins 3 ans, ils l'ont dit quand il l'a amené, il devait avoir au moins avoir 3 ou 4 ans, il était déjà quand même 2 mètres de haut, il était dans un gros pot, il avait bien 2 mètres de haut, sans problème, quand il l'a amené, et il donnait, il avait déjà donné une année, donc c'était, quand je l'ai mis en terre, c'était sa deuxième année, quand il a donné des abricots, donc c'est pareil, ces arbres-là, souvent, ça donne une année sur deux, alors le dernier, on a eu 3 abricots et tout, vous savez, il y en a eu plein, donc c'est un peu à la santé, une année sur deux, quoi. Qu'est-ce que c'était, oui, je ne sais pas dire exactement, mais ce qui est sûr, c'est que là-bas, maintenant, ça fait 7 ans, ça fait 7 ans, ouais, ouais, ça fait 7 ans, 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 donc il est gros, maintenant il fait quasiment 3 mètres, et il est bonne envergure aussi, donc, ouais, Je pense que... je sais pas, il a pris quelle hauteur, il va falloir un bon moment. Il doit faire les 2 mètres maximum. Il doit à peine atteindre les 2 mètres. Nous, il a poussé en pauvre. Il y a eu plein de noyaux abricots qui étaient là-dedans. Enfin, c'était mélangé, mais surtout les noyaux abricots, c'est mon YK qui avait vu ça. Et elle pense que c'est un abricotier. Regardez sur internet, les feuilles ressemblent à un abricotier. Mais bon, avec contre la cerise, il y a un abricotier, tu vois pas trop la différence. Tous les gens se posent la question et tous les ans on est déçus. Il fait bien les 2 mètres, ça fait 3 ans qu'il est là. Facile, il y a un peu plus de 3 ans. Et quand je l'ai planté, il devait faire 50-60 cm d'eau à peu près. Ou 70 cm, je dirais, quand je l'ai mis en terre, pour de bon, pour un endroit où il est maintenant. Maintenant, je suis dans les 2 mètres. Ouais, je dirais bien le 2 mètres, ils ont fait un. Voilà. Retour au micro. Ok, il y a l'émission, il rentre dans un QSO, je surface le micro juste après. Oui, le 2 mètres, il va peut-être donner l'année prochaine. Il arrive d'être dans les normes un peu de quand je l'ai reçue. Donc, l'année prochaine, ça aura la réponse, c'est pas question. Il me distère. Voilà. Retour au micro. Ok, d'abord, on est vers 73. Est-ce que je suis mieux calé, là, comme ça, là, maintenant, Claudine ? Euh, Ludovic, pardon. Je me disais, j'ai raté un fou ici. Oui, c'est bon, c'est nickel. Ok, d'accord. Bon, ok. Avec la chaleur, apparemment, kiffé, puisque là, j'ai quoi ? J'ai, euh, je dois avoir 32 degrés, là, ici. 32, 33, même. Et, euh, apparemment, bon, il bouge un petit peu. Bon, c'est vrai que là, c'est les petits postes, hein. Bon, voilà, enfin, c'est des postes mobiles, hein. Ils sont, euh, c'est comme ça, et puis voilà, c'est pas grave. Donc là, je suis au niveau du poste, même, sur l'appichage du poste, sur le... Je suis sur le 27275.200. Voilà. Bon, c'est pas méchant, c'est pas grave. Voilà, c'est rectifié, on m'entendu comme ça. Euh, retour du micro sur, euh... Ah ben, ça y est, j'ai bouffé son prénom. Euh, pourtant, il est quelle heure ? Non, c'est pas l'heure. Voilà, c'est Richard. Voilà, les 73, Richard. Ah, j'entends parler derrière. Pourtant, là où je suis, je suis bourru de QRN, mais j'ai entendu quelqu'un parler derrière. Peut-être que c'est la Propag, non ? Euh, je disais, c'est Richard. C'est à moi qui voulait repasser, lui. Oui, affirmatif. Bonjour, Dundee. Ouais, ok, ouais, tu vois, on parlait botanique avec, euh... Ah, merde, d'Alzheimer. Enfin bref, euh, on parlait botanique et d'arbres fruitiers et tout ça. Donc, euh, c'est vrai que c'est prenant, un jardin, mine de rien. Tous les matins, le soir, quand tu rentres du boulot, c'est une découverte. Tu regardes ce qui a bougé, ce qui a poussé. Ah, les tomates, ça devrait commencer à donner le mois prochain, je pense qu'elles vont commencer à mûrir déjà. C'est incroyable cette année. Ouf. Mais cette année, j'avais entendu des trucs à la télé, qu'il fallait mettre des feuilles d'ortie dans les racines, que ça ait protégé de la maladie. Tu vois, des ébroyés, des fleurs... J'avais fait ça, tu parles. Mais après, il y a quelqu'un qui m'a dit, oui, attention, les feuilles d'ortie, c'est bien. Mais il faut surtout pas prendre des orties qui étaient en pleine floraison. Parce que là, c'est pas bon, hein, ça va les faire crever. Tu m'étonnes, mais oui, je savais pas, j'avais pas regardé autrefois. Je m'étais arrêté au bord de la route, il y avait plein d'orties, j'ai cueilli des orties. Les orties passaient, vous voyez, ils disaient, ils branquent ce mec. Ha, ha, ha. Et retour micro. Ok. Ah, je suis trop à couvrir, je suis en train de regarder. Je vais passer cuiriste, parce que là, je vais pas arrêter de faire la navette, là, entre le gros et le push. Puis là, je commence à cuire, là. Ha, ha, ha. Restez à l'ombre, restez à l'ombre, vous avez bien raison. Parce que là, c'est vrai que là, ça commence à cogner, là, méchamment, là, ici, là. Ha, ha, ha. De toute façon, je vous suis en parallèle, euh, sur le... sur vos bésières. Mais bon, c'est vrai que c'est un petit peu chiant, là, que je cavale, comme ça, sans arrêt, là, de l'intérieur au push. C'est pas évident, là, pour moi. En tout cas, Ludovic, tu as quelqu'un avec toi pour faire au moins un QSO. Hein, comme on dit toujours, il faut au minimum deux personnes pour faire un QSO, donc c'est impeccable. Mais, euh, je sais pas si toi, de ton côté, t'entends du monde. Moi, c'est pareil, j'entends du monde, là, derrière. C'est peut-être la province qui ramène ça, je sais pas. Euh, à tout à l'heure, sinon, à la prochaine. Ok, Rémi, ça roule, parce qu'il va bosser. Ha, 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 ha. Bon, ouais, je sais pas, quelque chose, c'est tout fait, tout fait de mon côté, là. Mais bon, il y a, d'ailleurs, un petit quelque chose. Allez, 113.51, bon, bon courage, je crois. Et puis, euh, et puis, voilà. Bon, vas-y, euh, toi, les cartes. Ok, Rémi, allez, Dendy, pardon. Euh, bye-bye et bon pro pour ça, voilà. Allez, à plus. Ok, bon, j'en prends. Euh, ouais, tandis qu'en d'ortie, là, j'avais vu un truc aussi à la télé par rapport à ça. Euh, je crois que le site, euh, il prenait des orties. Euh, il dit, euh, il dit que nous soupes avec. C'est chiant, ça. Il est un parrain. Euh, merde, il est bouillard, dans la flotte. Et après, le jus, euh, le jus d'ortie, il a arrivé, il faut l'utiliser tout de suite. Si vous attendez, euh, la carrière, c'est foutu. La carrière... Tout de suite, après, il utilisait le jus d'ortie. Pour la puissance et ensuite, il mettait ça sur j'avais quel plan ça... Je sais plus à quoi ça faisait. Mais, et voilà. Mais moi, à un moment donné, j'avais fait du purée d'orties, j'avais une poubelle de sa vitre, j'avais rempli, j'avais poubré les orties dedans, et tu n'es pas serré. Mais alors, je ne te dis pas l'odeur que ça... Oh, c'est... T'approche pas, encore que ça... Que toi, tu remules la recette, j'avais vu ça sur internet, tu remules une orties dans la poubelle, dans l'eau, et tant que ça fait des pulls, ça veut dire que c'est pas encore macéré. Et une fois que ça fait plus de pulls, quand tu remules, c'est que c'est bon, tu peux t'en servir comme engrais, ou tu les arroses avec ça, quoi les orties, ça leur fait un bon engrais pour les tomates. Et... Oh la vache, choudeur ! Ah, ça me dirait qu'il y a tout un régiment qui veut pisser dans un endroit, ça te tient, regarde ! Oh, c'est horrible ! Ah non, non, non... Ah ah... Mais, tu vois, j'ai fait une année, bon, j'ai pas trouvé que c'était prouvant, franchement, ça m'a pas paru extraordinaire, le résultat, et finalement, je m'emmerde plus, ouais, je... J'ai trouvé un bon engrais, là, c'est un engrais liquide pour les tomates, là, c'est un peu pâteux, couleur marron, tu mets 4 boules clon pour 10 litres d'eau, je crois, oui, c'est ça. Et tu arroses avec ça, et tu le fais une fois par semaine, et ça a l'air d'être assez efficace, ça ne se paye pas, ça pose bien, toi, d'un... Il y a beaucoup d'eau, ça aime le soleil aussi, donc, si tu as ces deux conditions, là, c'est pas mal, bon, il faudra une bonne terre, bien sûr, ça ne pousse pas dans n'importe quoi, mais avec du terreau standard et tout ça, ça pousse très bien. Je sais que j'en ai baissé sur des tomates, là, sur le balcon, sur un balcon, là, là où j'habitais avant, alors, on a mis un grand bout, il y avait quoi, il y avait 30 cm de hauteur de terre, un truc comme ça, un grand max, hein, et puis ça avait bien poussé, mais bon, ça avait mis un petit peu d'embrer, aussi, et puis c'est surtout de l'eau, quoi, donc, voilà, qu'il faut que ça arrive à voir, avec ce qu'il faut en flotte, c'est les sentines, quoi. Mais bon, on a fait des licences, il y a un peu, il y a longtemps, enfin, j'étais gamin, il y a une épaule qui a arrêté, euh, il y avait dit pareil que ça, que ça protége la plante, alors, ce que ça fait, c'est que ça met du, ça met du, du cuivre, là, dans la plante, quoi, et ça évite, ça évite, ça évite, certainement, comme on l'a dit, du, ça a fait avec la bouillie-voire de haisse, et la bouillie-voire de haisse, c'est du sucre de cuivre, là, donc, que tu lui poses partout sur la plante, Alors, après, je sais pas ce qu'il, je sais pas avec quel fonctionne le lieu, mais, euh, mais bon, moi, euh, moi, c'est sûr, c'est qu'avec la bouillie-voire de haisse, tu voulais être à la plante, quoi. Par contre, j'ai, j'ai eu l'impression que vous savez, euh, une fois, je l'avais fait, j'avais fait, j'avais fait, euh, le fil sur le bouillie-voire de qui la bouillie-voire de gelée sur des fleurs, par contre, de la, euh, je sais pas, adjustmentsée sur les fleurs de, euh, de, de, euh, du clichement, J'ai l'impression que les fleurs n'étaient pas trop élevées là où il vendait. Est-ce que c'est le dosage que j'ai fait qui était pas bon ? C'était incidivé ? Ou est-ce que vraiment c'était un... Il faut beaucoup de faire ça. Sur le fait que ça marche bien, j'aimerais savoir que sur les fleurs, ce n'était pas le bon plan. Alors, s'il faut éviter les fleurs, quand tu pulvérises, ça va être difficile. Moi, tout à l'heure, je n'ai pas vu la feuille. J'ai envoyé la cam, parce qu'on dit que j'ai toutes les deux feuilles qu'il faut en mettre. Moi, je n'ai pas visé les feuilles. J'ai visé l'ensemble des pieds. C'est un peu compliqué. Quand elles ne sont pas fécondées par un pollinisateur, c'est toujours le même problème. La fleur, elle meurt et elle tombe tant qu'elle n'est pas fécondée. C'est peut-être ça le vrai problème. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je vais arrêter. Comme dit, ça blesse le pied de tomate. Je pense qu'il est de lourd. J'arrose. J'arrose 16 pieds de tomate. J'en mets 3 arouseoirs tous les soirs. Bon, la flotte, j'arrive. J'ai un grand récupérateur d'eau enterré. J'arrose toutes les routières de la maison. Je n'envoie plus la flotte au bout.